J'ai essayé de prendre cinq aspects de la pensée des droits puissants. La pensée archipélique, la créolisation, la relation, le tout-monde et l'opacité. Et je pense qu'avec ces cinq... J'allais dire concept, mais Chamoison me dit oui, mais Édouard faisait du poéscepte, pas de concept. Donc avec ces cinq poésceptes d'Édouard Glissant, je pense qu'on aura une très bonne idée de notre monde. Et de ce monde aujourd'hui qui ne tremble plus, ou qui n'a pas l'air de trembler. Et Édouard Glissant qui a passé beaucoup de temps à nous apprendre à trembler, à respecter l'opacité des choses, à se méfier des transparences. Donc nous allons commencer d'abord par son idée d'archipel, parce que le lieu était le plus important pour lui. Et c'est à partir du lieu qu'il a développé la pensée du tremblement, la pensée de l'incertitude, de l'imprévisible. Donc tout vient du lieu d'abord. Et ce lieu, pour lui, c'est l'archipel, la pensée de l'ouverture. Donc on va commencer par cette pensée d'abord. Merci. Alors c'est moi qui commence ou c'est... Si. Voilà. Oui, est-ce qu'on va parler en français ou en français ? On va parler en français. Moi je vais s'ouvrir, mais on va parler en français. Comment tu parles français ? Ils saccagèrent l'espace dans leur fureur cupide et follement mystique. Tragique champ d'amour avec la terre nouvelle. Élévation progressive, massacre, solitude finale. Une rupture est consommée, mais l'homme ne renonce pas aux rêves. Il reculpera ce qui l'a débuté. L'archipel est le signe de l'appartenance et de la relation en même temps. L'archipel est diffracté. Nous pousserons même jusqu'à dire avec les praticiens des sciences du chaos qu'il est fractal, nécessaire dans sa totalité, fragile dans son unité. C'est un état de monde. Et ainsi, il accompagne toutes nos autres pensées. La pensée archipédique, pensée de l'essai, de la compassion intuitive, qu'on pourrait apposer ou opposer à ces pensées continentales qui ont produit tant de somptueux systèmes de représentation de l'homme et du monde. Par la pensée continentale, nous voyons encore le monde d'un bloc comme une sorte de synthèse imposante. Tout à fait comme nous pouvons voir défiler par des saisies aériennes les vues générales des configurations des paysages et des reliefs terrestres. Par la pensée archipélique, nous pouvons connaître les petits détails, les roches de rivières, les plus infinies assurément, et envisager les trous d'eau qu'elles retrouvent où les écrevisses d'eau douce s'abritent encore. La formulation « Agis dans ton lieu, pense avec le monde » est aujourd'hui généralisée. On la retrouve sur les murs des grandes cités comme sur les traces des villages les plus abandonnés. Le lieu, notre lieu, est incontournable. D'abord parce que nul ne vit en suspension ou en dilution dans l'air, mais aussi parce que je ne peux jamais faire le tour de mon lieu, le contenir, le contourner, c'est-à-dire l'enfermer. L'imaginaire de mon lieu est relié à la réalité contemporaine de tous les lieux du monde. La pensée du tremblement que j'ai deviné accordée aux vibrations et aux séismes du monde, au monde cataclysmique de contact entre les sensibilités et les intuitions, et qui peut-être nous met à même de connaître l'inexcritable sans en être embarrassé. La pensée du tremblement nous éloigne des certitudes enracinées. Nous pouvons supposer, par exemple, qu'elle inspire toute cette part des sciences contemporaines que nous avons souhaitées, qu'on a appelées « sciences du chaos », qui se méfient de la pensée de l'universel et méconnaissent la libéralité impérative. Il ne faut pas se dire que l'incertitude, l'incertain, la non-évidence, c'est une faiblesse. Il faut nous dire que ça nous permet d'entrer dans des complexités que nous ne soupçonnions pas. Et la pensée du tremblement, ce n'est pas la pensée de la crainte, ni la pensée de la peur. C'est la pensée qui s'oppose au système de pensée. Et tous les groupes l'ont dit, le ravitement, le souffle, la pulsion, les malheurs, les craintes, les espoirs absolument fous, les entêtements stériles. Il faut reprendre tout ça, ça se brasse. Et cette politique-là me paraît plus importante que les catégories de la pensée rapide, définitive, fixe, qui tirent des conclusions, etc. Il me semble que nous comprenons mieux le monde si nous tremblons avec lui. Parce que le monde tremble, il tremble dans tous les sens. Il tremble organiquement, il tremble géologiquement, il tremble climatiquement, hélas, nous le savons. Mais il tremble aussi dans les rapports que les peuples ont entre eux. Parce que les rapports des peuples, comme les rapports des individus, sont obscurs, difficiles, indévélables. La pensée de l'imprédisive. Pensée à laquelle il nous faut nous accoutumer pour savoir distinguer l'imprévisible d'une part et d'autre part la force d'un désordre sans effet. Fréquenter à tout moment la pensée de l'imprévisible, c'est se rendre capable d'échapper au bouleversement soudain que l'imprévisible du monde lève en nous et nous trouver capables d'aménager dans ces irruptions une continue possibilité de l'action humaine. C'est d'abord un cas au monde, mais un cas au monde parce qu'il est imprévisible. Mais ça qu'il est imprévisible, ça ne veut pas dire qu'on est impuissant. C'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir. Mais on ne peut agir que si on n'a pas des plans préfixés d'action. Il faut agir en fonction de ce que la réalité et l'existence offrent chaque jour. Il n'y a pas d'idéologie de l'action. Toutes les idéologies de l'action ont failli ou vont faillir. Le rationalisme, l'empirisme, le cartésianisme, la dialectique égélienne, la dialectique marxiste, le communisme. Tout ça va faillir. Et le capitalisme aussi va faillir parce que c'est un plan général. Seulement le capitalisme a duré plus longtemps parce qu'il s'est adapté au chaos du monde. Et le résumé, comme on ne peut pas prendre un travail. C'est vraiment un plan pour le désormais pour le désormais. C'est vraiment un plan, mais il y a une autre. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il faut réclamer à l'ONU le droit à la géopacité. Pourquoi ? Parce que les gens avaient fini par comprendre que c'était une barbarie, la barbarie, c'était justement d'imposer à l'autre sa propre transparence. Et moi, je dis toujours aux psychiatres, aux psychanalystes, si je n'accepte pas ma propre opacité, pour moi-même, effectivement, je me défais. Mais je peux accepter ma propre opacité. Et dire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je déteste cette personne, vous aimez cette personne, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune qualité, il n'y a aucune âme, je sais. Est-ce qu'on sait pourquoi on déteste le chou-fleur ? Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce qu'on comprend pourquoi on déteste le... Moi, je déteste cette plante verte, la petite légume verte, la bocorine. Tout le monde aime le bocorine, je déteste le bocorine. Mais est-ce que je sais pourquoi ? Pas du tout. J'accepte mon opacité sur ce plan-là. Pourquoi je ne l'accepterais pas sur d'autres plans ? Et pourquoi je n'accepterais pas l'opacité de l'autre ? Pourquoi je dois obligatoirement comprendre l'autre pour vivre à côté de lui, travailler avec lui, etc. C'est absolument... Et c'est une des lois de la relation. Parce que dans la relation, les éléments ne se confondent pas comme ça. ne se perdent pas comme ça. Chaque élément peut garder son... Je dirais pas seulement son autonomie, mais son... son essentialité, tout en s'accommodant des essentialités et des différences des autres. Eh bien, en trente ans, les gens avaient compris ça. approuvés et aux très bienfais de la relation. Est-ce que vous avez pris ma bonne compétence ? Oui, j'ai pris la meilleure compétence. J'ai pris la meilleure compétence, la belle compétence. Merci. Applaudissements 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 Merci. 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 « On mène tout le monde ici, on te trompe sur le monde, on te trompe sur le monde, on te trompe sur le monde. » « On ne met plus d'une opération pour te couper avec des autres. » « On ne met plus d'une opération pour te tromper avec des autres cattons et à des autres cittes, à la mort. » Un zier chaïmoun c'est la peine d'avoir la jeunesse Pas qu'à ouze grenl amou grand moun si mènes Un petit jour un zier chaïmoun c'est doule gaminn Pas d'avoir la jeunesse Pas qu'à ouze grenl amou grand moun si mènes Mon doux moussa Ma jeunesse C'est pas micron qui ont sorti C'est pas j'étais de bon dieu sorti C'est pas les mars C'est pas les jupiter qui ont sorti Ma jeunesse C'est ici nous même qu'il a C'est nous même qu'il a D'appkarat L'ammo anyan C'est pas les gars D'apparçant C'est le drôle Jeunesse C'est pas les gars C'est le drôle La monnaie, il va chaud et pitié. Depuis les branches, il y a. La monnaie, il va chaud et pitié. Depuis les profs, il y a. La monnaie, il va chaud et pitié. Un grand, grand merci à Montia et à Philippe et à Thérèse de nous avoir depuis tout le long de cette soirée avec leurs paroles, leur partage, leur musique. Et ainsi à Édouard Foussaint et à sa fille, c'est avec nous. Malheureusement, puisque le centre ferme et quand il ferme, c'est assez radical jusqu'à moins de moins. Vous allez devoir sortir très rapidement de cet espace. Vous pouvez par contre...